Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai codé un bot qui prend possession de ma souris pour dessiner à ma place sur Garticphone, et ensuite on ira le tester dans des vraies parties en ligne. Alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est que Garticphone ? Allez viens, je te montre vite. C'est une sorte de téléphone arabe version dessin. Quelqu'un raconte une histoire, la personne suivante la dessine, celle d'après essaye de deviner ce que c'est, et ainsi de suite. C'est plutôt fun, mais il y a juste un petit problème. Je sais pas dessiner, mais je sais coder. D'où l'idée de cette vidéo. On s'y met ? Ok, ce que je veux, c'est filer une image d'internet à mon programme, et il se débrouille pour la dessiner sur Garticphone en prenant possession de ma souris. Dit comme ça, ça peut paraître compliqué. Le plus important quant à un projet aussi vaste, c'est de le découper en plein de petites tâches beaucoup plus simples à mettre en place, et de les faire une par une. Il faut que mon programme recopie une image à l'identique. Mais le problème, c'est qu'une image peut être constituée de milliers de couleurs, et sur Garticphone, il n'y en a que 18 de disponibles. C'est complexe. Ce qu'on va faire en premier, du coup, c'est modifier cette image originale pour qu'elle n'utilise plus que les 18 couleurs mises à notre disposition. Ce qui pose une première question. Un ordinateur, ça ne comprend que les chiffres. Alors, comment est-ce qu'il fait pour voir une image ? Et comment est-ce qu'il peut comprendre qu'il faut modifier cette couleur par celle-ci ? Pour comprendre, prenons une image et décortiquons-la. Si on zoome à fond dessus, on verrait qu'elle est composée de plein de petits pixels. Un pixel, c'est juste un carré lumineux qui a une certaine couleur. T'en réunis plusieurs, ça fait une image. Plus t'en as, plus l'image aura une meilleure résolution, et moins on pourra les voir à l'œil nu. Ok, revenons à notre pixel. Il est défini par sa couleur, ce qui pose la question, comment est-ce qu'on fait pour mettre un nombre sur une couleur ? Pour cela, retour en maternelle. Il y a trois couleurs primaires, le rouge, le vert et le bleu. Si je mélange ces trois couleurs avec un bon dosage, je peux obtenir n'importe quelle autre couleur que je trouve. Donc une couleur en soi, on pourrait la définir avec à quelle intensité j'ai mis du rouge dans ce mélange, du vert dans ce mélange, et du bleu dans ce mélange pour obtenir cette couleur précise. Et voilà, on a des chiffres. Un pixel, c'est juste à quelle intensité je mets du rouge, du vert et du bleu. Ça s'appelle les valeurs RGB pour Red, Green and Blue. Et pour définir l'image, du coup, il n'y a plus qu'à prendre toutes ces valeurs RGB de chaque pixel et les mettre ensemble dans une matrice pour savoir quel pixel est à côté duquel. Et voilà, c'est fini. Ça, ton PC, il peut comprendre. D'un point de vue pratique, ça, c'est l'image de la tour Eiffel. Et voilà comment ton ordinateur la verrait. Maintenant qu'on sait comment un ordinateur voit une image, il est assez simple de la modifier pour qu'elle n'utilise que les couleurs de Garctic Phone. On a 18 couleurs possibles, donc 18 valeurs de RGB disponibles. J'ai juste à parcourir tous les pixels de mon image et regarder pour chacun leurs valeurs RGB. Puis, remplacer ça parce qu'il s'en rapproche le plus dans la palette de Garctic Phone. Si on prend une image et qu'on fait ce que je viens de dire, on passerait de ça à ça. Et ça, on peut le dessiner sur Garctic Phone. Mais avant de dessiner, il faut que le programme sache justement où le dessiner. Parce que s'il décide de dessiner l'image à cet endroit-là, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour ça, on va laisser l'utilisateur nous le dire. En deux clics. Un premier pour définir le début du dessin sur notre écran. Et le second qui définit la largeur et la hauteur du dessin. Une fois la taille définie, le programme se démerde pour que l'image rentre dans l'espace défini avec la plus grande taille possible, sans étirer ou écraser l'image. Et comme ça, ça permet de mettre plusieurs images sur la toile qui est disponible sur Garctic Phone. Parce que souvent, on ne va pas te demander de juste dessiner un objet. Et bien, il va en falloir plusieurs. Ok, on est pas mal là ! On a un bot qui télécharge une image, remplace ses couleurs et a les bonnes coordonnées pour la dessiner. Maintenant, il n'y a plus qu'à la dessiner avec la souris. Et pour ça, j'utilise Pinput, qui va permettre notamment de demander à mon programme d'effectuer un clic précis sur un pixel de mon écran. Commençons par le plus simple, le changement de couleur. Alors ça, il faut juste qu'on clique sur un des carrés de couleurs qui sont sur le côté. Et comme ces carrés de couleurs ne bougent pas de l'écran, on a juste à noter leurs coordonnées quelque part. Et comme ça, quand j'ai envie de changer de couleur, bah hop, j'ai juste à chercher la coordonnée qui correspond à cette couleur et cliquer à cet endroit. Pour ce qui est de l'image, l'idée va être de cliquer sur chaque pixel qui la constitue avec la bonne couleur. Enfin, presque ! En fait, le pinceau de base de Gartic Phone fait genre 5 pixels de large. Du coup, on peut faire un pixel sur 5. Le programme va positionner la souris au début de la zone de dessin définie par l'utilisateur, puis il va parcourir la matrice de pixels de l'image. Il va regarder la couleur du premier pixel, cliquer sur les coordonnées de cette couleur sur Gartic Phone, puis il revient à la position et clique pour dessiner ce pixel en question. Ensuite, il décale la souris de 5 pixels et fait pareil pour le pixel suivant à dessiner. Et ainsi de suite, ligne par ligne. Ok, testons ça. Mais avant, est-ce que vous saviez que la majorité des gens qui ont regardé ma vidéo précédente n'étaient même pas abonnés à ma chaîne ? C'est quoi le problème, hein ? La tronche, c'est ça ? Non mais vas-y, dis les termes. Alors abonnez-vous, franchement, c'est gratuit, ça booste mon ego et vous pouvez toujours changer d'avis plus tard. Ok, j'ai envie que mon programme me recopie cette image. Normalement, ça devrait marcher. Suspense. Allez, allez. Yes ! Yes, ça marche. C'est bon. Regardez-moi ça. C'est magnifique. C'est bon, c'est bon, ça dessine. Ah, qu'est-ce que c'est bien l'informatique quand ça marche quand même. Sauf qu'il y a un petit problème. En fait, on clique tellement vite qu'au bout d'un moment, le site, il n'arrive plus à suivre et on se fait déconnecter de celui-ci. Du coup, pour éviter ça, je suis obligé de marquer une petite pause de quelques millisecondes entre chaque clic. Alors, quelques millisecondes, ça paraît rien comme ça, mais tu l'accumules avec des milliers de pixels à dessiner et d'un coup, ça te fait perdre énormément de temps. Il faut qu'on optimise ça. Ça prend trop de temps. La première idée, c'est de réduire le nombre de clics pour changer de couleur. Pour l'instant, on dessine en suivant l'ordre des pixels de l'image, ce qui fait qu'on change de couleur pratiquement à chaque changement de pixel. Au lieu de ça, on pourrait faire comme ça. dessiner tous les pixels de la même couleur ensemble avant de passer à la couleur suivante. Ce qui fait qu'on change de couleur beaucoup moins souvent et qu'on a donc beaucoup moins de clics. Ok, on reteste. Ok, ça marche. Nickel. Mais ça reste trop long à mon goût. En partie rapide, ça passerait pas. Mais j'ai une deuxième idée. Voilà comment dessine mon programme actuellement. Un clic pour chaque pixel. Et en voyant ça, vous dites « Putain, mais t'es trop con ! » « Fais juste un trait, cote ! » Et vous avez tout à fait raison. Un trait, c'est plus rapide. Et c'est un seul clic prolongé au lieu de centaines, si ce n'est milliers. Vous êtes des génies. C'est le moment de vérité. Roh, ça marche beaucoup mieux. C'est top. La différence, c'est assez incroyable. Ils sont encore plus satisfaisants. Regardez, je crois. Je pense qu'on est assez rapide maintenant. Ok, là, j'ai été vraiment satisfait. Mais il y avait un petit truc qui me chagrinait. C'est que c'est super chiant à utiliser. Je dois tout faire à la ligne de commande. C'est horrible. Franchement, une petite interface utilisateur, ça ferait du bien. Pour ça, j'ai utilisé Cutie. Et c'était probablement le moment le plus dur de ce projet. La complexité de cet outil pour faire une UI, c'était si dur à dompter. Franchement, j'ai dû mobiliser toutes mes forces pendant des jours durant pour réussir à avoir un résultat à peu près satisfaisant. Quel enfer. Je rigole. Vive Cutie, franchement. Mais franchement, ça valait le coup. Tout est si simple avec ça. Je mets l'URL de l'image ici. Je dis au programme de prendre les coordonnées du dessin. Je clique deux fois. J'appuie sur Dessiner. Et hop, ça se fait tout seul. Et c'est pas beau, franchement. Si je veux être plus rapide ou plus précis, j'ai des options supplémentaires qui me permettent, par exemple, de super bien dessiner la Joconde. Alors là, franchement, on est prêt. On est prêt. Bon, maintenant, il est temps de tester ça dans des conditions réelles. Et dans un premier temps, avec mes viewers sur ma chaîne Twitch. Car oui, j'ai une chaîne Twitch. Où je live trois fois par semaine, généralement vers 20h. Alors rejoins-nous, franchement, on se marre bien. Et tu peux même aussi rejoindre le Discord de la communauté pour te faire un tas d'amis. Ok, retournons à notre test. En fait, pendant tout un live Twitch, j'ai utilisé que mon programme pour jouer à Gartic Phone avec mes abonnés. Et voilà ce que ça a donné. Dessine un chat qui écrit le mot de passe de la NASA. Ok, 4 clipart PNG. Non, non, non. Oh, regardez sa petite bouille, il est trop chupidou. On dessine de là à de là. Allez, dessine, dessine, dessine. Parfait. On fait un ordinateur maintenant. Ok, pas ouf, mais ça fait l'affaire. Et le logo de la NASA. Juste là. C'est très propre, c'est magnifique. Franchement, je suis fier de moi. Et pas une seule fois, les gens n'ont pas réussi à deviner ce que j'étais en train de dessiner. Un cheval avec une corde de rhino mange une glace. Un cheval rhino mange une glace. Let's go ! Un lapin fait du skate. Waouh ! Un lapin en skate. Yeah ! Un mec regarde dans un microscope une fourmi à vélo. J'ai stressé, mais... Un scientifique qui regarde une fourmi sur un vélo. Une bouteille d'eau d'or, elle fuit. Une bouteille somnambule qui court. Un trou noir qui tire avec un pistolet sur la terre. Elle pleure. C'est pas mal. Un trou noir tue la terre avec un flingue. Un ange qui prend un McDo au drive. Ah, il est temps de vous apprendre à dessiner. Waouh, en fait. Oh, comme il se l'appelle. Eh ouais, les gars. Ah, il y a du talent par ici. Il y a du talent. Depuis le temps que j'y suis, j'ai adapté mon bot à Scribble.io. Et là aussi, on peut voir un petit peu les réactions des gens. En soit, ils sont impressionnés. Waouh ! Attends un peu. Mais comment ? Attendez, vous voyez tout ça ? Soit une traite de hacker. Et ils n'ont pas tout à fait tort. C'est marrant, là, on est en train de voir un autre bot, mais le sien, il n'aura pas le temps de terminer. On n'a aucune idée de ce que c'est. La concurrence qui ne suit pas. Alors que notre bot, il a fait le taf quand c'était à lui. Et voilà comment j'ai réussi à coder un robot qui dessine à ma place. C'est pas si compliqué. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à me suivre également sur les autres réseaux sociaux, surtout Twitch, où je fais pas mal de live, comme je vous ai dit. et le Discord, c'est pas mal mon plus. Ah, et au passage, j'ai aussi ouvert un Tipeee. Si tu veux aider un petit peu plus la chaîne, les infos sont dans la description. C'était BDF, à très bientôt. Bye !